Avez-vous de l'espoir pour l'avenir ? Vous avez vu comment cela se passe dans différents endroits ? La nature humaine peut être la même, mais comment cela va-t-il se passer à l'avenir ? Y a-t-il une quelconque ? Prédiction ? Que va-t-il se passer à l'avenir ? Oui. Vous voyez... Si... Si tout mon truc, c'était de faire des prédictions, alors pourquoi ferions-nous tout ce travail ? Peu importe à quel point la situation paraît sombre en ce moment, ne sous-estimez jamais ce qu'il y a dans un cœur humain. Ce que les gens veulent vraiment, ne sous-estimez pas cela. En l'espace de dix ans, le monde entier peut juste être changé en une toute autre possibilité, vous savez. C'est juste que les gens ont besoin d'être secoués suffisamment pour les mettre en marche. Mais quand ils se mettent en marche, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Ils peuvent faire quelque chose qui n'a jamais eu lieu sur la planète jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Donc, n'essayez pas de prédire l'avenir. Voyez quel genre d'avenir vous voulez créer. Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de prédire l'avenir ? Je veux que vous vous fixiez un objectif. Avant de mourir, je veux laisser ce monde meilleur d'au moins tant. Cela ne serait-il pas mieux ? Oui. Au lieu de prédire l'avenir, pourquoi ne vous fixez-vous pas un objectif pour vous-même ? Avant de quitter ce monde, je veux faire au moins tant de bien. Si nous tous fixons un tel objectif, à coup sûr, il y a un avenir merveilleux devant nous, n'est-ce pas ? On espère que les étoiles vont nous guider. Les étoiles sont des roches muettes et inanimées. Ok ? Vous êtes censés avoir un cerveau et de l'intelligence, elles n'ont pas tout cela. Elles sont loin, mais ce sont juste des roches muettes et sans intelligence, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Juste parce qu'elles sont loin, ça ne veut pas dire qu'on doit leur accorder autant d'importance. Elles ne guident pas nos vies. La destinée humaine est entre les mains des humains. La façon dont on la gère, c'est ce qu'elle va devenir. Si on la gère de façon sensée, à coup sûr, il y aura des lendemains merveilleux. Si vous la gérez de façon insensée, à coup sûr, il y aura des lendemains terribles, n'est-ce pas ? Alors ne prédisez pas. Les prédictions sont une insulte pour l'humanité. Toutes les prédictions sont une insulte terrible pour l'humanité, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ça veut dire que ce qu'est un être humain ne voit rien. Toutes ces bêtises ont lieu simplement parce que vous n'avez pas réalisé l'immensité d'être humain. À quel point c'est immense d'être un être humain ? Cela n'a pas été réalisé. Il y a des histoires magnifiques en Inde, vous avez dû en entendre parler. En Inde, il y a des histoires comme ceci. Si les dieux ont un quelconque problème, s'ils ont des soucis, ils vont descendre pour rencontrer les sages et les saints, pour être conseillés et guidés. Vous savez cela ? C'est juste pour vous dire qu'un être humain peut s'élever à un niveau tel que même les dieux vont devoir lui demander conseil. Juste pour vous dire l'immensité d'être humain, ce que ça signifie. Donc, si vous réalisez l'immensité d'être un être humain, alors vous n'allez pas prédire, vous allez créer. On a juste à créer, pas à prédire. ...